Salut à toutes et à tous, numéro spécial football sur ILTV aujourd'hui avec notamment notre invité Georges Tournet, le directeur du Pôle Espoir de l'IF20 Sport Express. C'est parti ! Avant d'accueillir cet invité, regardons ensemble les principaux résultats du dernier week-end en football et en rugby. C'est donc par le ballon ovale que nous débutons cette émission. En Régional 2, malgré un essai précoce de Loïc Ménard, le forêt s'incline sur sa pelouse et reste dans le trio du bas du tableau. Avec 0 points. En Régional 3, Carvin encaisse un historique 97 à 0 en déplacement à Oval-J. Le Roch a concédé pas moins de 15 essais au cours de la rencontre face au second du classement. En football, les féminines héninoises se déplaçaient chez le leader Roubaix-Vervic, un leader qui a confirmé son statut en infligeant aux héninoises un cinglant 5 buts à 1. Chez les messieurs, week-end de coupe et notamment le troisième tour de la coupe d'Artois. Qualification du Roche-Carvin, du stade des Ninois et de Rouvrois face à Auchel au tir au but. Par contre, l'aventure s'arrête là pour l'Olympique Hénin, pour Dourges et pour Montigny. La semaine prochaine, retour au championnat pour tout le monde. Grâce à Sport Express, la saison passée, vous avez pu vous immerger dans le quotidien du Pôle Espoir de Liévin, une structure gérée par la Fédération Française de Football et qui forme des jeunes de 13 à 15 ans. Nous allons revenir sur cette expérience, sur cette saison au Pôle avec son directeur Georges Tournet. Georges Tournet, bonjour. Bonjour Fred. Comment ça va à l'orée de cette nouvelle saison ? Écoute, ça va très bien. On est reparti avec une nouvelle génération. Toujours un petit point au cœur quand une génération part, puisque c'est de belles années passées avec les jeunes. Et puis tout l'encadrement, les parents. Puis là, une nouvelle génération qui arrive. La génération 2009. La génération 2009. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on va revenir sur la saison passée, celle où vous nous avez permis à ILTV de passer une saison avec vous dans votre quotidien. Et on va commencer à parler avec la génération 2008, donc celle qui entamait son cursus l'an passé. Sur cette première saison au Pôle, quel bilan vous tirez pour ces joueurs ? Ça a été compliqué pour les mettre dans ce que j'attendais d'eux, dans le moule, dans la concentration, dans la durée de la concentration sur le terrain, dans l'écoute. Et d'habitude, jusqu'aux vacances de Toussaint, il faut un mois et demi. Il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent dans leur tête, dans leur organisation, dans les entraînements. Enfin, donc, en général, à la Toussaint, voilà, je commence un peu à décrocher et puis d'être un peu plus avec Thomas sur les deux groupes. Mais là, j'ai eu du mal, vraiment du mal à voir ce que j'avais souhaité de leur part, leur retour. Et surtout au niveau de la concentration, je les ai gardés quasiment jusqu'au mois de février. D'accord. Et ensuite, au retour des vacances du février, là, bon, ça a commencé à bien marcher. On a bien rattrapé le retard avec, par exemple, on a été joué au PSG et ils m'ont vraiment montré sur le terrain ce que j'attendais d'eux, par exemple. D'accord. C'est une saison aussi qui a été marquée par beaucoup de blessures au sein de cette génération. Voilà. Beaucoup de blessures. Alors, bon, des blessures de croissance, ça, on a l'habitude. Mais également, à gérer des petites blessures. Alors, heureusement, j'ai un staff médical qui est d'expérience avec moi. Mais bon, il a fallu gérer. Il a fallu de temps en temps ralentir les entraînements, adapter les choses. Voilà. Mais bon, on a bien fini malgré tout. Alors, nous suivions plus particulièrement la saison dernière Jules Fesca de Oliveira, milieu de terrain. Nino Riedel, qui est un arrière latéral. Et puis, Leopold Juski, également, milieu de terrain. Ces trois joueurs ont-ils progressé, comme vous l'entendiez, quand vous les aviez recrutés quelques mois plus tôt ? Alors, je vais commencer par Nino, puisque malheureusement, il a eu énormément de problèmes de soucis de croissance. Alors, le paradoxe, c'est que sa croissance, je les ai mesurées, il a pris 4 centimètres en un an, ce qui est très peu, avec tous les soucis de croissance qu'il a eus. Donc, il a perdu beaucoup de confiance en lui. Il sent que c'est un garçon très intelligent, puisqu'il a quasiment 19 de moyenne au collège, en quatrième. Et bon, il s'est rendu compte qu'il a perdu un petit peu, que le train a avancé sans lui. Donc là, on lui a remis des objectifs. On a baissé un petit peu le niveau d'exigence, le sien également, pour que, ben, retravailler avec Cécilien, notre psychologue, au niveau de sa confiance en lui, pour qu'il puisse repartir. Et là, comme j'ai dit, il y a peu de temps, on a fait un petit bilan du premier mois, j'ai dit à ses parents, c'est la première fois que je vois Nino, il a dû louper un ou deux entraînements, puis encore pour une béquille. Puis là, je l'ai boosté un peu, voilà. D'accord. Donc, il est, voilà, il redémarre bien. Jules, quand on l'avait interviewé plusieurs fois, lui, il avait l'impression d'avoir vraiment bien évolué. Voilà. Alors, Jules, il a fait 6 mois extraordinaires. D'ailleurs, de milieu de terrain, je l'ai mis même, je le pousse un peu attaquant, parce que j'aime les attaquants et ça reste la meilleure école pour former les jeunes. Et jusqu'à Noël, ça a été début janvier top. Et puis, il a eu, encore une fois, dû à la croissance. Puis je pense un peu, il a eu un peu le contre-coup de ces 6 mois. Il a eu, voilà, un petit arrachement qu'il a tracassé pendant 4 mois. Et là, je suis content. Il a pris 12 centimètres. Et j'ai retrouvé un Jules avec de la confiance. Bon, il a changé de club. C'était un peu compliqué également. Donc là, il est à Ouskal. Il y a des gens autour de lui dans son club. Et avec nous, il a retrouvé le sourire. Et il est en train de repartir. Très bien. Dernier joueur, c'était Léopold Jorski, qui était au Racing Club de Lens. Comment a progressé Léopold sur sa sa saison ? Voilà, qui est toujours au Racing Club de Lens, puisqu'il a eu une proposition de contrat à Lens. Donc, c'est une belle marque de confiance. C'est ce que je dis souvent. Et lui, par contre, Léopold, même si de temps en temps, il a eu également, mais c'est logique, des petits arrêts de petites blessures, mais vraiment pas grave. Aujourd'hui, il fait partie de ceux qui ont vraiment, au cours de cette première année, emmagasiné le plus de choses, quoi. Au niveau de sa confiance en lui, au niveau de son jeu. Voilà, il fait vraiment partie des... Gérer des locomotives des 2008. Donc, il a signé cet été. Il a signé aspirant au Racing Club de Lens. Rappelez-nous rapidement ce qu'est ce statut d'aspirant. Alors, en fait, il a signé un contrat de non-sollicitation. D'accord. C'est-à-dire qu'à son âge, puisqu'il a encore un an à faire avec Nouveau-Pôle, et à la sortie du pôle, il a un contrat d'aspirant de trois ans. D'accord. Qui correspond à la seconde-première terminale. Donc, c'est les trois années de formation. Donc, il sera sous contrat. Bon, il va être au centre de formation. Il va avoir un petit salaire et tout. Mais ça, c'est vraiment... Il a quand même... Il est employé par la Racing Club de Lens. Donc, ça commence par là. On passe maintenant aux joueurs de 2007. Donc, ceux qui ont quitté aujourd'hui le pôle et qui est donc en deuxième année l'an passé. Pareil, à quel bilan vous tirez de ces deux ans, de cette génération ? Alors, je l'ai appelé la génération Covid, puisque c'est cette année-là où on n'a rien pu faire, quasiment. Il y a des garçons que j'ai pris que je connaissais à peine. Heureusement, j'ai tous les CTD, les conseillers techniques départementaux qui font un bon boulot dans les districts avant de m'amener les joueurs. Et donc, j'ai pu beaucoup m'appuyer sur eux. Donc, je dirais, cette génération-là, j'ai des extrêmes. J'ai... J'en ai deux qui sont en équipe de France, U16. J'en ai eu cinq, cinq, six qui étaient en pré-France. Et ensuite, j'en avais qui étaient dans les sélections de ligue. Et puis, j'en ai, voilà, quatre, cinq qui ont eu du mal à accrocher. Alors, l'histoire n'est pas terminée. C'était un peu plus compliqué. Ils sont partis d'un peu plus loin, sur le plan footballistique. Donc, bon, on va voir. Ils sont repartis dans des bons clubs à 20 heures et on va continuer à observer. Ils savent qu'ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Ils le souhaitent pour, si je peux, les aider. Parmi les joueurs que nous suivions l'an passé, il y a notamment Romain Leclerc, qui n'a pas eu beaucoup de chance, malheureusement, puisqu'il s'est fait décroiser. Comment vous avez clôturé l'aventure du pôle avec lui ? Eh bien, Romain, donc, il a eu... Il s'est blessé à la fin de la première année. Alors, vraiment, de toute façon, une blessure, c'est toujours bête, mais c'est une blessure... Parce que moi, c'est des blessures qui n'existaient pas avant, à cet âge-là. Et j'en ai eu deux. Donc là, il s'est fait un ligament croisé, donc opération. Et en général, un ligament croisé, c'est... À cet âge-là, c'est, voilà, entre 8 et 10 mois. On n'est pas... Ce n'est pas un joueur professionnel. Musculairement, il n'est pas prêt. Donc, il a fallu faire les choses. Donc, il faut être patient quand c'est comme ça. Donc, on voit ses copains jouer, progresser. Donc, c'était compliqué pour Romain. Il a repris la compétition au mois d'avril, progressivement. Ensuite, ça allait super bien. Et comme bien souvent, parfois, ça arrive, il y a eu un petit choc, il y a eu une alerte. Mais bon, preuve que l'opération a été bien faite, et nous, on a bien fait, c'est que musculairement, son nouveau ligament a tenu. Donc, on a pris un peu de retard, et là, il a repris avec l'équipe UCS de Saint-Omer. Il est reparti dans son club, et bon, il m'envoie des petits messages. Je vois que progressivement, ça y est, il repart, et bon, je souhaite qu'il soit tranquille avec ça. Parmi les satisfactions de l'an passé, il y a notamment Gabin Delassu, gardien de but, qui n'était pas gardien de but il y a encore 4 ans, et qui aujourd'hui a une trajectoire très particulière. Bien sûr, Gabin, alors, je l'ai vu une fois, puisqu'il faisait partie du district Flandre, je l'avais vu une fois dans les buts un quart d'heure, et puis il m'avait déjà montré une certaine prestance à son âge. Donc, j'avais été discuter avec lui, il me dit, oh, ça fait deux mois que je joue dans les buts. Avant, je jouais avançante, mais je marquais pas de but. Je disais, c'est une bonne raison, et puis finalement, il a travaillé, c'était un garçon, un gros bosseur, avec une famille, je dirais, qui a été vraiment très proche et loin en même temps, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié la relation avec ses parents, et puis aujourd'hui, c'est une belle réussite. Il a fait une belle saison, il était de grande sainte, il a signé à Dunkerque, donc Dunkerque, tout de suite, lui a fait beaucoup confiance, puisqu'en étant U15, il jouait en 17 ans nationaux, à une équipe qui avait des difficultés, donc il a été dans le dur, et il s'est accroché, et il a beaucoup travaillé ses qualités mentales, on en parlera tout à l'heure, pour le club dans lequel il joue aujourd'hui. Et donc, il a signé un contrat à Clermont ? C'est ça, il est parti à Clermont, donc là aussi, il y a eu une discussion avec les parents, ce n'est pas la porte à côté, et puis là, tous les 15 jours, il m'envoie un petit message, aujourd'hui, c'est Nassono, super content, il est en pré-France, puisque des gardiens, en plus, celui-là, typique, ce n'est pas un très longiligne, mais dans le but, il prend de la place. – Autre joueur qu'on a suivi l'an passé, qui l'a lui porté de plus grands espoirs, on va dire, avec Ayoub Bouadi, milieu de terrain offensif, défensif, on ne sait pas trop encore, là aussi, la trajectoire semble être très positive. – Voilà, nous, deux années extraordinaires avec nous, bon, il est arrivé, c'est un garçon qui était déjà avec une belle maturité. Moi, j'ai rarement côtoyé, je mets dans ma petite boîte, avec des garçons comme Raphaël Varane, comme N'Golo Kanté, ces garçons que j'ai eus, qui comprennent vite, quasiment très peu de remarques négatives à faire, mais l'orienter, faire attention à ne pas aller trop vite, parce que notre rôle, c'est de les protéger également, puisqu'il a un an d'avance à l'école, il est brillant, puisque, comme quoi, encore une fois, on peut faire du football et travailler, il avait 18 domaines en secondes. Le club de Lille, puisqu'il est à Lille, et je le remercie encore aujourd'hui, a fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse s'entraîner deux fois avec son équipe, et puis trois fois avec nous, donc, en plus, il avait les déplacements à faire pour aller s'entraîner à Luchin, donc, après, il a fait la sélection, j'irai logique, puisque c'est un garçon, n'importe qui le voit jouer, on le remarque, et puis après, il est maintenant, ça y est, il est parti avec l'équipe de France U16, et j'espère que ça va continuer, quoi. Très bien. Georges, on va faire un petit break dans cet entretien, on va se pencher sur les principaux résultats du dernier week-end, on continue à remonter ces résultats, et on s'intéresse maintenant au sport de salle. En basket féminin, Carvin signe son premier succès de la saison en National 3, l'ASOBC a battu la lanterne rouge IF, 65 à 57, et se déplacera à Biorel le week-end de prochain, un adversaire avec le même bilan. Chez les messieurs, grâce à sa défense de fer et à une adresse redoutable, Dourges signe la perf du week-end dans le choc à l'Ambersard. L'ABCD a remporté ses cinq premiers matchs de la saison et s'installe seul en tête du groupe, en pré-national. Et Nabeaumont rechute, le SHB a perdu de deux points en déplacement à Lille et recule au neuvième rang avec un seul succès en trois journées. Côté handball féminin, les deux derniers du classement, Carvin et Nelémine, se sont neutralisés à la salle Copernic. Le tiers des buts carvinois a été inscrit par Mégane Leblon, mais la SHB a été rejointe au score à deux minutes du terme. Enfin, en volleyball, Arne redresse la tête après sa défaite à Chalon. Le HVB a nettement dominé ses sons, 3-7 à 0, et se replace au troisième rang avant d'aller défier la lanterne rouge Epinal. De retour sur le plateau avec Georges Tournet, le directeur du pôle espar de Liévin. On vous a suivi l'an passé dans les coulisses, on va dire. Est-ce que l'effectif en termes d'éducateur a changé au sein de votre équipe ? Non, on était déjà bien en place, puisque nous, il y a les deux pôles. Il y a le pôle féminin et le pôle masculin. Ça, je trouve, c'est un gros avantage pour les deux pôles, puisqu'on a des éducateurs qui voyagent sur les deux groupes. Et avec Nathalie Jaros, la directrice, ça se passe vraiment super bien, puisqu'il y a la préparation physique qui est un peu plus pointue chez les filles qu'avec moi. Par contre, on a tout le suivi GPS, avec Maxime Malongro, aujourd'hui, il passe pas mal de temps. On a la partie, on doit filmer les entraînements, filmer les matchs. Donc Antoine Cuisinier voyage également sur les deux groupes. Et puis, moi, j'ai Thomas qui est avec moi tout le temps. Il y a Mickaël Bénard qui s'occupe des gardiens. Ça n'a pas changé. Vous avez donc recruté en juin la génération 2009. Elle a commencé en septembre. Quel regard vous portez sur cette génération qui vient d'arriver ? Alors moi, je reviens avec mes attaquants. J'ai beaucoup de mal à trouver des attaquants. Beaucoup de mal. Bon, alors, ok, génération comme ça. Je dirais que je lance un petit message aux responsables des clubs. Attention chez l'école de foot, chez les enfants. On parlait de plateau tout à l'heure ensemble. Il faut à tout prix mettre les gamins sur les terrains. Il faut les faire travailler. Moi, le repère que j'ai, ce sont les attaquants. Parce que les attaquants, ce sont ceux qui ont une technique différente, qui font des choses différemment. Et cette année, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Après, je dirais, je suis content du groupe en général. On a parfois le sentiment, quand on se promène autour des terrains, le samedi par exemple, des plateaux de très jeunes, U7, U8, U9, que les jeunes joueurs aujourd'hui savent peut-être faire plus de choses sur le plan technique et sur le plan tactique. Qu'est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi ? C'est marrant que tu me dis ça, puisqu'hier, comme on filme les entraînements, on découpe un petit peu des choses sur le travail technique. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec la télévision, les réseaux sociaux, le téléphone, et aujourd'hui, c'est représenté par exemple le passement de chambre à Mbappé. C'est ce que fait Messi avec son pied gauche, et encore, il fait des choses difficiles à réaliser pour eux. Mais voilà, on copie beaucoup de choses, et moi, je leur montre des images, et ils font ça pour le faire, en fait. Alors c'est bien, c'est un geste technique, mais après, comme je leur ai dit, ça c'est pour brasser du vent, en fait. Après, il faut le faire pour soit éliminer un adversaire, soit pour préparer à mettre une frappe, ou pour faire une dernière passe. Donc c'est un petit peu là-dessus où je suis en train de l'échambouler pour certains. Il faut manier ses gestes et allier l'efficacité. Ah oui, et puis jouer, quoi. Voilà, c'est un petit peu un manque que je ressens aujourd'hui. Moins de joueurs de foot qui aiment jouer, quoi. Enfin, ils aiment jouer, mais il y a les copains, jouer ensemble et tout ça. C'est plus sa petite personne faire son petit truc que le collectif. Et comme je suis beaucoup sur le collectif, ce qu'on sait faire dans le collectif, c'est du foot. Est-ce que c'est pas compliqué, parce que finalement, quand on regarde la société, quand on regarde le football moderne aujourd'hui, est-ce que c'est pas aller à contre-courant de l'évolution de la société ? Exactement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chance là-bas, c'est qu'on peut découper et le remontrer. Donc, bon, on a commencé à faire des matchs et c'est un petit peu... J'ai un très bon ami qui est entraîneur qui m'a dit que le football devient le sport collectif, il devient individuel en fait. C'est ça. Et moi, à chaque fois, j'ai ça dans la tête et je leur fais passer le message qu'il faut qu'on reste collectif, on a besoin des uns et des autres pour pouvoir performer. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais l'excellent magazine Vestiaire, qui est à destination des éducateurs, fait de la gestion des parents son dossier du mois. Quels sont les écueils à éviter, selon vous, quand on est parent d'un jeune talent qui intègre, par exemple, votre Pôle Espoir ? Déjà, la première chose, je leur dis deux choses importantes, c'est que moi, je les prends au Pôle Espoir, ils sont au milieu de 8500, j'en prends une vingtaine. Ils sont pris, c'est par rapport à certaines qualités de base qu'on a, on est encore loin du compte. Donc, je leur dis deux choses importantes. La première, c'est pas parce qu'ils sont pris que ce sont les meilleurs du monde. Il y a encore beaucoup de travail. Et pour réussir au haut niveau, c'est avoir des bases, aimer le foot, mais aussi beaucoup travailler. Et je leur dis souvent, les trois C, c'est courir, courir, courir. Voilà. Donc ça, c'est leur apprendre ça. Et la deuxième chose, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas pris, je sais qu'il y a beaucoup de déceptions. Et là, le rôle des parents est très important. J'ai dit surtout, mettez ça sur mon dos à moi. C'est de ma faute. C'est parce que je ne les ai pas choisis, je ne les ai pas bien vu clair, je ne les ai pas bien regardés. Je leur dis surtout aux parents ces deux choses-là et je compte sur eux. Et leur rôle est essentiel. Comment vous gérez au quotidien cette relation primordiale, finalement, entre éducateurs et parents, pour les enfants qui sont chez vous ? Alors ça, c'est apprendre également à se connaître. C'est pour ça qu'ils viennent 4-5 fois. Et moi, c'est la leçon que j'ai retenue quand j'étais à Lens. C'est que quand j'ai commencé à faire mon recrutement, j'ai regardé le joueur et c'est tout. Sauf que ce n'est pas le joueur qu'il faut regarder. C'est qu'est-ce qu'il y a autour ? Comment sont les parents ? Comment vivent-ils ? Comment voient-ils leur enfant et le football ? On est leur deuxième famille. Donc, il faut lâcher un petit peu et nous faire confiance à nous pour qu'ensemble, quand il y a des petites choses qui ne vont pas, je les préviens. Quelquefois, c'est de façon assez, je dirais, dure, entre guillemets. Quelquefois, je dis, attention, il y a une petite alerte, donc on fait ça ensemble. Il faut qu'il y ait, voilà, la communication soit continuelle. Chacun doit rester à sa place. Mais surtout, il y a cette notion de confiance qui est importante. On a besoin de vous, mais faites-nous confiance. Nous, de notre côté, on fait notre travail. Très bien. Georges, merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir ouvert les portes l'an passé sur des séances, des moments de vie du Pôle. Ça a vraiment été un plaisir de tourner tout ça. Et l'avenir nous dira si on pourra retravailler ensemble sur d'autres sujets. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je voulais vous remercier parce que les parents ont été très sensibles à ça. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, on ne peut en avoir qu'une vingtaine. Il y a tellement de gamins qui mériteraient de venir. Mais voilà, c'était important. Et je te remercie, Fred, de montrer ce qui est fait. Parfois, on dit tout et n'importe quoi. Il y a la scolarité qui est importante. Il y a l'éducation. Et puis, nous, le foot avec une équipe qui est super autour de moi. Très bien. Merci beaucoup, Georges. Et puis, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport Express. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501